Musique de générique Musique de générique Musique de générique Oh une piste d'atterrissage Mais que passe-t-il Franchement Pour une super idée de nouveau Franchement ça vaut le coup C'est un truc qui vaut le coup Surtout que c'est un jeu qui est assez complet Et vous allez voir tout à l'heure En quoi il est complet Donc Aérobie Super Sonic Donc nous arrivons sur la petite partie du jeu Alors il y a New Game et Continuo Je n'ai pas de nouveau jeu Je peux vérifier mais normalement je ne crois pas On n'a pas de jeu à se garder Donc on continue un nouveau jeu Donc ils nous disent Soisissez un scénario Donc il y a plusieurs scénarios Le premier Donc est l'arrivée Du jet Donc 1955 A 1975 Ensuite Air Trouble Take Off C'est à dire en fait Le passage Le passage arrière Se commence à S'internationaliser Entre 1970 Et 1990 Après C'est tout On va dire Le tourisme actuel C'est à dire 1985 à 2005 Et enfin Le Super Sonic De 2000 à 2020 Donc 4 scénarios différents Avec bien sûr Des disparités Au niveau des appareils proposés Puisqu'en fait Le principe de ce jeu Si je ne l'ai pas dit C'est d'arriver Être le premier A A avoir 3 Comment je vais expliquer ça Comment dire Il y a vraiment un truc Hyper intéressant C'est que ce jeu Est vraiment Assez complet Pour un jeu de Super Nintendo Et en plus Pour un jeu de gestion Parce qu'un jeu de gestion A l'époque C'était très difficile D'en trouver Et à part Justement A part Comment dire A part A part SimCity Il n'y en avait pas beaucoup Donc on va prendre l'Europe Comme cité de base Et on va prendre Bien sûr Puisque je suis parisien Enfin pas parisien Mais plutôt Français Je vais choisir Paris Donc il me demande Si Paris est ok Je vous dis oui Et donc là Nous avons qu'il y a 4 Donc il y a plusieurs Plusieurs endroits Donc il y a L'IR à Paris Aircam à Vancouver Airwing à Singapour Et Berlin à Berlin C'est simple Donc on demande Si on peut changer les noms Ça ne m'intéresse pas On peut y aller tout de suite Si vous voulez Allez On y va Alors Donc comme je vous dis Le principe de ce jeu Est vraiment assez intéressant Puisque en fait Le principe de ce jeu Est de On va dire De réussir A chercher des négociateurs Pour aller chercher Des nouvelles Oui Des nouvelles On va dire Routes à trouver Et franchement Des trucs assez intéressants À savoir Alors là C'est pas très intéressant Ça c'est juste pour dire En fait le principe C'est que Donc on doit réussir À être le premier À être le À être leader Sur 3 continents différents Sans se faire Chipper Ce leadership Pendant un an Et donc On finit justement Avec cette Alors je vous dis pas Qu'on va réussir le jeu Je vous dis pas Qu'on va finir le jeu Mais en tout cas On vous montre Toutes les parties Intéressantes du jeu Donc nous y sommes Donc nous avons Toutes les villes De l'Europe Vous pouvez regarder Un petit peu Donc D'accord Merci Merci de me dire ça Donc vous savez Il y a plusieurs routes Et on va aller Justement Prendre une route Faire une route À Francfort Oui Je veux aller À Francfort Merci Donc Voilà Et après On peut justement Quand on dise Une route On peut utiliser N'importe quel Tile D'avion Dans les domaines Qu'il y avait Pour justement Avoir Des Des flights Enfin Des vols réguliers Envers les villes Donc Je vais être 5% Du Parce qu'en fait On choisit tout On choisit le nombre D'avions Qui vont être Reliés A cette route Le nombre Également Le prix Du billet Ainsi que Le nombre De vols Qu'on a utilisé Par semaine Attention La musique J'adore Cette musique Je ne sais pas Pourquoi J'adore Cette musique Donc Alors Le principe Donc C'est Négocier Auprès Avec 4 Négociateurs Et ces 4 Négociateurs vont aller Un peu Partout Pour récupérer On va dire Des capacités De vol Auprès Des différents Pays Donc Justement C'est ce que Nous allons faire C'est essayer D'en trouver A Rome Rome Bien sûr Donc Je veux juste 2 slots Putain 9 mois C'est quand même Beaucoup Parce qu'en fait Bien sûr Il y a toujours Une partie De négociation Qui dure Assez longtemps Donc Il faut vraiment Trouver Les bons endroits Au bon moment Pour avoir Le nécessaire Que l'on voudrait Donc London Je veux 2 slots Également 6 months Ok On va Négocier Alors Je vous dis Ce jeu là Mais franchement Est assez complet Pour l'époque Parce qu'il y a Quand même Beaucoup de choses Alors Il n'y a pas que ça En fait Il y a aussi Également On va dire On peut acheter Ou vendre Des avions Dans cette partie Avec notamment Boeing MDC Ilyushin Et Tupolev Alors Tupolev C'est pas Donc vous dites Comme c'est Là On est dans Dans le scénario Des années 50 Donc justement Airbus n'existe pas A cette époque là Alors Je n'ai pas besoin De l'avoir Un avion Je suis en train de réfléchir Et on va continuer Alors On peut également Négocier On peut également Faire une campagne De Une campagne De D'adventerismon C'est à dire En fait Une campagne de pub Également Faire des regional hub Quand on est Sur plusieurs continents A la fois Également Un petit meeting Qui est possible Sur cette page là Donc on peut savoir Justement Qui peut être Assez intéressant J'attends de voir Parce que pour l'instant Ils sont en train de me parler J'attends de voir Permet quand même Franchement C'était vraiment intéressant Alors J'espère que ça va Donc je disais Ce jeu est vraiment complet Et tu vas me dire C'est un peu ennuyant Mais Franchement Je peux vous dire En essayant de finir le jeu Il y a quand même Beaucoup de choses Surtout à avoir Au niveau financier Et je peux vous dire A l'époque C'était beaucoup plus On va dire Beaucoup plus Non acceptables Qu'avant C'est à dire Que maintenant Parce que maintenant Avoir des déficits Dans un jeu de gestion C'est tout à fait logique Mais avant Dans ce genre de jeu Un déficit Et vous êtes mort C'est à dire Que si vous soyez En déficit Vous n'avez pas de prêt A faire Il n'y a pas de possibilité De prêt Enfin je crois Qu'il n'y en a pas Et donc justement C'est très compliqué Après pour justement Réussir A se battre Au niveau de l'international Donc Je vais faire mon dernier Négociateur Qui va aller Un peu quelque part En Je ne sais pas quoi En mid-est On va dire Dans le Voilà On va aller A Bagdad Où il n'y a pas J'ai bien l'émission À cette époque D'ailleurs On continue Neuf mois encore Et voilà Donc après Je vais vous montrer Comment fonctionne le jeu Au niveau des différentes Troutes En fait Chaque joueur Joue sa partie de jeu Avant que l'on joue Nous-mêmes Au niveau des différentes Parties de jeu Alors S'il te plaît Merci Donc là On va dire Que j'ai terminé mon tour Parce que je n'ai plus rien à faire On y va Donc Il vous explique Ce que font Les autres adversaires Justement En essayant d'aller voir Et donc là Exemple Exemple D'un événement Qui se passe C'est justement Un événement Aléatoire Qui se déroule Un peu partout Dans le monde Ça dépend exactement De ce qui se passe Ça peut être Soit un bout de tourisme Soit Un événement Sur un avion Soit également Possiblement Un tremblement de terre Ou une gare civile Et donc là Justement On a le Nombre de vol Le nombre de passagers Donc toujours pareil Nombre de passagers On s'empiche On continue Merci Continue Continue Allez Voilà Donc juillet 1970 Voilà Donc là On a un nouveau Un nouvel avion Qui doit arriver Donc là Je vais essayer De faire une nouvelle route Vers Je sais pas Je vais réfléchir Vers où je vais Parce qu'il y a Quand même Beaucoup d'endroits J'irais bien J'irais bien A Stockholm Parce que c'est Une belle VG Stockholm Donc on va utiliser Le nombre de Il n'y a plus Il n'y a plus d'avions Alors il n'y a plus d'avions Là on récupère Un avion Et avec ça On fait Deux vols par jour On regarde Le prix du billet On continue Ainsi Jusqu'à En fait Arriver En tout dernier En premier Dans les trois continents Je pense que ça A pas trop vous intéresser Mais en tout cas Ce jeu Était l'un des premiers Précurseurs De jeu de gestion Comme maintenant Existe SimCity Et d'autres jeux De ce style Sachant que Justement Ceux-ci Le deuxième volet D'une série de jeux Qui s'appelle Aerobis Puisqu'il y a eu Aerobis Sorti en 1993 Et Aerobis Super Sonic Sorti en 1994 Donc on continue On va essayer de voir Là justement C'est une exposition Universel Donc là c'est exactement Un événement particulier Il y a plusieurs événements particuliers Qui se déroulent pendant l'année Donc je suis premier Pour l'instant Pour 400 400 Personnes Et voilà Donc là justement Fuji a déploré Et l'avance de la Grande-Bretagne Puisque c'est la révolution Au Fuji Et franchement je peux vous dire C'est vraiment un événement aléatoire Bon certains trucs sont assez réalistes Notamment la création de l'Union Européenne Ainsi que l'arrivée de la Suisse Non l'Union Européenne Bon même si c'est pas le cas en France Maintenant Mais en tout cas A une époque Ça a été discuté en tout cas Je vous apprends ça Ça a été discuté A un moment donné Mais les Suisses ont refusé Là normalement On va pouvoir faire des Oui merci Yushin Donc on va voir Ah voilà Donc là justement C'est un événement particulier Yushin Donc un des Des fabricants d'avions Nous propose Ces avions A moitié prix Donc ça peut être intéressant D'aller voir Des avions Chez Yushin Même si J'aime pas trop Ce genre Bah J'aime pas trop Parce que c'est pas vraiment Il y a pas vraiment de Alors Voilà ça va voir Il y en a qu'un Ok Alors je vais me concentrer Quand même Mais franchement C'est énorme Parce que ce jeu là Franchement Propose des bonnes choses Et je peux vous dire Par exemple là justement Je vais vous montrer Comment ça se déroule Quand tu Quand on récupère un avion Voilà on peut Vendre un avion Comme ça Selon la liste Qu'on a Donc ici par exemple Je vais vendre Par exemple Pour donner un exemple Un avion B137 Et donc Je vais en vendre Voilà Exactement Donc On a récupéré l'avion Voilà Et je peux vous dire Également Que ce jeu Est dommageable Parce qu'il est pas très connu Alors que normalement Quand même Ce jeu est assez complet Pour un jeu de l'époque Surtout Parce que justement La Super Nintendo Proposait quand même Des belles choses en tout cas Encore le boom Du tourisme au Caire Et donc Ainsi Nous pouvons justement Battre tous les records Au niveau de tous les Tous les continents Même si j'ai fait une bêtise Parce que normalement Je devrais être Justement Comment dire Je devrais être Comment je peux expliquer ça J'ai du mal à expliquer Mais en tout cas Voilà Donc voyez comment ça Se fonctionne ce jeu J'espère que ça vous a plu Cette petite vidéo Et on se retrouvera Dans une semaine Dans une semaine Pour un nouveau Lead Discover D'un jeu Assez inconnu Il s'agira Donc de De Excusez-moi De Moto Racer 2 Un jeu Sorti en 1910 Sur Playstation et PC Bonne soirée à tous Bonne journée à tous Pour ceux qui regardent Cette vidéo Et on se retrouve A la prochaine fois Stay tuned Sous-titrage ST' 501